alors test de la roverland sprint à grader sur le même parcours avec cet espenser 3 2 1 go allez devant on est sur une version allégée modèle de série mais bon voilà les sensations vont être très très proche de celle de basse-gauche ok devant donc là on est en version alors donc oui c'est la version monoski mais sinon il faut que je mette un peu comme ça c'est un peu compliqué donc c'est ce que je reproche sur la roverland le pas des larges c'est ok ensuite on a au devant les renforts pour où est-ce le pied moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir un repère et puis quand on pousse il ne faut pas glisser et voilà après la version c'est sympa ensuite il est au pied au tâche le trou nickel cette version est light elle se soulève facilement droite on prend large on revient à l'entrée et là ça drift c'est normal on passe un peu vite le virage donc la roue arrière passe un peu elle est avant on va utiliser le niveau piotage et une potence un peu plus courte on va utiliser le niveau piotage et une potence un peu plus courte le mètre 4 et le mètre 7 et plus donc vous direz que c'est en fonction de votre taille parce que comme le pad est à 14 cm de hauteur sur un 26 mètre 9 c'est quand même très haut allez on y va si vous mesurez un mètre 60, un mètre 70 vous avez une flexion d'agent qui va être trop importante sur celle qui reste comme ça et donc vous allez choumire un peu plus ça leur amène vers 27 n'y peut-être un peu plus bas et la reprise c'est pour moi c'est pour les autres c'est davantage le rover en français un plus haut de rapport à ça mais pour tout c'est la plus facile de pousser aujourd'hui ça glisse allez il faut que je passe un fois hop 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 voilà nickel gauche allez droite ok devant donc trop qu'il est très médiable là mais moins stable que la gravité bien sûr l'embaçon est plus haut elle est en fauche rigide la chasse de la France est une très fermée paniable mais moins stable on saute on saute le gaz dans les arbres allez c'est bon il va ! il y a des appuis aujourd'hui voilà j'en étais sûr ! gauche ! vous voyez il faut vraiment anticiper il faut vraiment anticiper quand vous voyez qu'il y a un arche qui va on peut potentiellement faire passer un gauche et un droite en dessous d'arrestage je ne peux pas vraiment hésiter à mettre un petit train avant droite ! c'est une fenêtre sur vous voyez c'est à droite là il faut encore déconnerie si c'est par contre c'est pas clair droite ! ok ! la s'il a pas coûté de faire c'est l'arbre de l'air je sais pas pourquoi c'est tout ça c'est ça je pense aller à devant ! la des les travailler comme d'hab le but c'est vraiment aussi les qualités des navires c'est la bonne nouvelle mais je pense que vous pourrez voir quelle est la plus rare si c'est la plus rare c'est pas le bon verset aujourd'hui et d'ailleurs les voitures c'est un peu trop fort ça va ça va pas et le robot de vélo c'est un peu plus avec des trens et des verres ça va on ne saura pas pas des avantages C'est très légère un peu Dans cette version là C'est la Rover Land avec la carbone L'ensemble de pilotage aussi C'est très léger, elle est plus robuste On va tirer de la descente On a des pneus Des roues en complesse Il ne faut pas dormir Ça c'est plus léger Ça fait la trotte C'est un roue du bureau C'est hyper léger Et ça va bien On a un peu d'adherence C'est normal C'est normal C'est plus la première partie C'est plus la deuxième partie Si on a des pneus comme ça Par exemple, on va montrer les verbes C'est bien pour le tien Si vous avez du chien C'est pas le meilleur choix Vous avez vu sur la vidéo précédente Donc ils ont un choix équilibré Au niveau du poids On rentre en forme de course La gravité C'est plus de 1 kg On est sur le poids Pour une retienne de compétition C'est un peu important Et en termes de pilotage Je ne peux faire que celle-là Allez à l'avant Allez ! Allez ! On peut avoir envie de travailler un petit peu Les policiers Ils sont sauvés Ils sont sauvés Ces l'opérif La main C'est en retard Une fois sur l'avant Vous voyez La main Les voitent La train Adresse Les voitent il va vite reprendre il va revenir au niveau il n'a pas de souci allez devant bon bah c'est terminé pour cette essai de la rover lance il y aura pas une grosse différence avec la version d'origine super au camion ouais c'est bien les doudous c'est bien alors oh bah dis donc la mi-bab vous souhaitez en passer vous la trotte bon donc voilà voilà la bête donc comme je disais c'est le cadre de la sprint d'origine avec l'axe QR15 donc renforcé à l'arrière et sur laquelle j'ai monté une paire de roues Mavic Cross Max Tubeless avec des pneus Vitoria Tubeless pour gagner en poids et une fourche carbone à la place de la fourche alu d'origine et le poste de pilotage donc ça ça ne change pas grand chose c'est juste pour la position moi je préfère cette petite potence courte voilà donc ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire à la boutique si vous le demandez puisqu'on peut avoir des cadres nus chez Roverland mais sinon voilà pour un budget de moins de 800€ vous pouvez avoir la sprint complète avec aussi donc les freins à disque la roue 26-29 là je suis en 27,5 bon ça ne change pas grand chose c'est juste qu'au niveau choix des pneus Tubeless on a plus de choix en 27,5 mais carrément vous voyez ça passe il n'y a pas de soucis voilà donc c'est une trottinette que j'apprécie prendre de temps en temps mais je suis quand même bien mieux en termes de pilotage de confort et de plaisir sur la Gravity allez Loulou je suis en train de se débrouiller